... Je dédie mon intervention à tous les amoureux et à toutes les amoureuses, puisqu'il faut qu'il y ait égalité dans l'amour entre amoureux et amoureuse. Et je reviens tout de suite à une petite catastrophe personnelle. C'est quand Miguel me dit, oui, puisque tu as fait un article sur la catastrophe, donc ici, un numéro spécial de la revue critique, « Pensez la catastrophe », revue critique dont je suis l'un des membres du conseil de rédaction, j'avais fait un article et j'avais interviewé avec un autre collègue de critique, Jean-Pierre Dupuis, qui est le grand spécialiste français des catastrophes, grand spécialiste dans la mesure où il a un pied aux États-Unis. Si on n'a pas un pied aux États-Unis, on n'est spécialiste de rien, on n'existe pas. Et lui, dans la mesure où il est à cheval, le vieux continent d'hyperpuissance américaine, il est très connu, en France en particulier. Évidemment, parce qu'il faut revenir de là-bas pour être reçu ici. Donc, bon, je ne vais pas vous parler de Dupuis, parce que je vais prendre une voie un peu différente. Mais donc, j'en viens à ma catastrophe, c'est que quand Miguel me dit, « Ben voilà, tu pourrais intervenir et tout », à partir de ton article, tu en fais une présentation, un résumé, enfin quelque chose, il me dit, « Ben je vais le lire, c'est parti, je vais le relire, quoi. » Parce qu'il a deux ans déjà. Alors, je le relis, et alors là, catastrophe totale, je ne comprends rien, je ne comprends rien du tout. Et donc, ça m'a rendu très perplexe. Évidemment, c'est la juste punition d'une ambition un peu délirante que j'ai eue dans cet article, qui était de faire un essai, enfin, de la philosophie, quelque chose, mais par fragments. C'est une écriture fragmentaire. En disant que, en sautant d'une case à l'autre, d'une espèce de rayouet, la métaphysique, comme ça, le joueur, à la fin, il aurait une vue d'ensemble, mais il fallait le dérouter. Alors, c'est tellement déroutant que, bon, effectivement, on arrive au bout et on se dit, mais qu'est-ce qu'il a voulu nous dire ? Donc, ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est de reclasser ça, de lui donner une cohérence plus académique, plus traditionnelle, si l'on veut, mais qui, bon, permettrait de jouer un peu le rôle d'un fils d'Ariane dans ce labyrinthe. Alors, dernier point sur le titre, le sous-titre, c'est aussi parce que j'ai lu récemment ce livre-là, d'un psychanalyste qui écrit beaucoup, Paul-Laurent Hassoun, « L'excitation et ses destins inconscients » et je m'étais dit que, finalement, puisque M'Viel aussi m'avait dit que, bon, l'un des axes, ou sous-axes, je ne sais pas si vous vous comprenez ce que vous faites, concerne l'histoire des émotions qui est très à la mode, elle aussi, parce qu'elle était partie de France, elle n'avait plus rien de faire, tout ça, mais elle est passée par les États-Unis, alors le matin, elle revient chez nous, alors là, c'est la mode absolue, 50 ans après, mais bon, on ne reconnaît plus que l'histoire des émotions telle qu'elle vous est revenue des États-Unis, c'est comme la French Theory, tout ça. Donc, dans le cas de cette histoire des émotions, j'ai un peu fait une place relativement importante aux émotions et à la première d'entre elles, ou celle qui déclenche toutes les autres, qui est justement l'excitation. S'il n'y a pas d'excitation, il n'y a rien, et en tout cas pas d'émotion. Donc, voilà. Et le rôle, est-ce que je peux faire passer les livres ? Ah, ben, si. Donc, une introduction relativement rapide qui s'appelle « Du théâtre à l'histoire ». Parce que la catastrophe, c'est une notion qui vient du théâtre et qu'on a dit qu'elle est essentiellement à l'histoire, donc essayer de voir ça. J'y reviens. Je présente rapidement le schéma d'ensemble. Alors, une première partie qui serait les destins psychiques ou de l'excitation, donc les émotions catastrophiques et psychopathologiques de la catastrophe. Mais je reviendrai assez vite pour que vous ayez une idée très rapide au départ. Et surtout, si je n'ai pas le temps de finir, vous allez rater. Deuxième partie, l'histoire comme symptôme avec Marx et celui qui ne déconne pas, qui est une phrase de Lacan et la phase du progrès. Donc, l'introduction du théâtre à l'histoire. Alors, premier point en ce qui concerne le théâtre, on va de la comédie à la tragédie. Pourquoi ? Parce qu'au Moyen-Âge, le mot catastrophe n'est connu que de quelques érudits latinistes qui n'ont, pour seule l'occurrence du mot, que la préface d'Eventus à l'édition des œuvres de Terence par Donna. Bon, je suppose que vous n'avez pas beaucoup lu d'Eventus que vous savez qui était Donna, j'espère, quand même, c'est l'un des plus grands grammariens de l'Antiquité, philologue, etc. Et en tout cas, si vous ne savez pas qui était Donna, bon, j'espère que vous savez qui était Terence, donc le plus grand auteur des comédies latines. Et donc, Eventus serait complètement oublié. Si Donna n'avait pas pensé utile de mettre ce petit texte d'Eventus, donc en préface de ces œuvres complètes de Terence, l'édition de Donna a été rééditée jusqu'en plein du 8e siècle. Systématiquement, les œuvres de Terence étaient lues dans cette édition. Et c'est là qu'on trouve catastrophe pour désigner le coup de théâtre final qui ne fait que dans une comédie, malgré tout, des tracas qu'il peut y avoir pour les uns et les autres, mais à la fin, tout finit bien. Tout est bien qui finit bien. Et c'est ça la catastrophe. C'est ce renversement, ce trophède, un tour qu'attard en arrière, donc un revirement de la situation théâtrale qui fait que à la fin, tout est bien. Le couple des jeunes amoureux se marie alors que il y avait un vieux qui voulait la fille, tout ce genre de choses. des parents qui s'opposaient, le schéma des comédies. Et donc à la fin, ça finit bien parce qu'ils se marient, ils ont beaucoup d'enfants et tout. Donc voilà, c'est ça la première occurrence du mot catastrophe dans nos langues romaines. On trouve encore chez Rabelais, mais là, avec déjà une ambiguïté assez assez forte, la fin et catastrophe de cette comédie approche. Et la fin et la catastrophe de cette comédie qui approche, c'est la mort. Si la vie est une comédie, alors la catastrophe, alors positive ou négative, on ne sait pas très bien, c'est la mort. alors tout change à la renaissance parce qu'à la fin du 15e, à l'extrême fin du 15e, on découvre un texte qui avait été ignoré par tout le Moyen-Âge qui est la politique d'Aristote. Et donc là, les érudits, humanistes, cette fois, qui vont commenter la politique jusqu'à aujourd'hui, parce que ça ne finit pas, les commentaires de la poétique d'Aristote se trouvent face à une petite difficulté, c'est que, contrairement à ce qu'on croit parfois, le mot catastrophe, qui est un mot grec, catastrophe, n'apparaît pas du tout dans la poétique d'Aristote. Donc, lorsqu'on va traduire la poétique en latin, évidemment, du grec au latin, on va être tenté d'utiliser un autre mot grec pour traduire le métabolé d'Aristote, qui est aussi le revirement, et donc, qu'on utilise celui qui était disponible, catastrophe. catastrophe. Donc, un mot grec traduit en latin, un autre mot grec, et donc, catastrophe, à ce moment-là, la notion de catastrophe, s'intègre dans la théorie poétique de la tragédie, puisque ce qui reste de la poétique d'Aristote, comme chacun sait, au moins depuis Umberto Eco, c'est uniquement la partie consacrée à la tragédie. Donc, catastrophe, suite à ces bizarres traductions, etc., finit par désigner la péripétie finale, le renversement de situation, qui fait que Édith, par exemple, qui a triomphé du saint, qui est devenu le roi de Thèbes, et tout, tout va bien pour lui, et puis, catastrophe, ça va très mal, ça finit très mal, c'est la tragédie. La tragédie a fait malheureuse, etc., dans ce qu'on a parlé l'autre jour, dans un autre contexte. Donc, alors maintenant, l'histoire, théâtre, l'histoire. Dans l'histoire, il y a un événement qui a marqué le 18e siècle, la conscience européenne au 18e siècle, comme on dit, c'est le tremblement de terre de Lisbonne, en 1755, en plus, un jour de Toussaint, il fallait vraiment le faire. Alors ça, voilà, donner lieu, entre autres, à des gravures, je vous montre ce tremblement de terre de Lisbonne, c'est horrible, c'est un tsunami, en fait. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un tsunami. C'est l'océan qui se tuède, et qui tombe. Donc, non, je reviens à l'arrière, peut-être, je trouve, la personne qui revient en arrière. Donc, Lisbonne, très vite, pour dire que c'est à ce moment-là, sans doute, que le mot catastrophe va peu à peu s'imposer dans l'histoire, pour désigner des événements réels, traumatiques, mais réels. donc pas dans, disons, dans la scène de la tragédie ou de la comédie. Même si, à l'époque, on trouve surtout le terme désastre. C'est-à-dire, avant d'avoir à notre disposition le mot catastrophe, pour le sens actuel, ceux qui étaient employés en règle générale, c'était désastre, parfois fléau, etc. Et désastre, je signale, je rappelle l'étymologie, ça renvoie à la conjonction des astres qui sont défavorables. Donc, d'une certaine façon, la catastrophe, l'aïcise, la notion de désastre, et le grand affrontement, vous le savez, sans aucun doute, je le rappelle rapidement à propos du tremblement de terre de Lisbonne, en France, en tout cas, c'est celui de Voltaire et de Rousseau. Le début de l'inimitié entre Voltaire et Rousseau vient de la réponse de Rousseau au poème sur le désastre de Lisbonne de Voltaire qui, bon, accusait la Providence, de toute façon. C'est pas très original, Voltaire était pas terriblement original. Donc, l'existence du mal, le tremblement de terre, bon, ben, comment peut-il y avoir un dieu bon, etc., alors qu'il permet cet épouvantable désastre de Lisbonne, à quoi Rousseau répond, ça me semble assez intéressant pour, jusqu'à aujourd'hui, en fait, répond, mais, ce n'est pas la nature qui avait rassemblé, là, 20 000 maisons de 6 à 7 étages. Donc, il n'y aurait pas eu du tout de catastrophe si les gens n'avaient pas commis cette erreur absurde de vouloir construire une capitale au bord de la mer, face à l'océan. Imaginez, aujourd'hui, la centrale nucléaire de Fukushima, c'est pas vrai ! Quelle idée bizarre de construire une centrale nucléaire devant, au bord de la mer. Donc, là, on voit quelque chose qui va structurer jusqu'à aujourd'hui notre monde contemporain. L'opposition de deux points de vue. L'un qui défend le progrès et le 18e, c'est le siècle du progrès. les lumières, le progrès, la science, les techniques. Et aussi, nous n'oublions pas le capitalisme. Ça va ensemble. Le libéralisme, les débuts de l'économie politique, etc. Le libéralisme économique, politique, le début du capitalisme moderne, même si c'est encore le capitalisme industriel du 19e, c'est déjà le capitalisme, les compagnies d'assurance, etc. Cela naît au 18e, sous signe du progrès. Et il y a quelqu'un comme Prousseau qui donc anticipera nos modernes écologiques qui disent « Au fou, au fou, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Vous nous préparez des catastrophes horribles. » On en est toujours là, on n'a pas bougé dans cette position. Alors, le troisième point de cette introduction, j'ai commencé très en retard, c'est encore dix bonnes vies ? Non plus, on a commencé à la demi. Le troisième point de cette introduction, il faut le dire très vite, c'est Marx, dont je, la répétition historique, de la tragédie à la comédie. alors je mets ici pour ceux qui l'auraient oublié et qui ne l'auraient jamais suivi, parce que c'était très à la mode quand j'avais 20 ans, mais plus personne ne suppose ne lit le 18 primaire de Karl Marx, pourtant, un texte très intéressant, où on trouve cette phrase « Tous les grands événements et les personnages historiques se répètent pour ainsi dire deux fois. » Ça, c'est Hegel qui l'avait dit et Marx ajoute un petit truc à Hegel, il dit « La première fois comme tragédie, la seconde comme farce. » Alors, c'est appliqué en particulier à la répétition grotesque de Napoléon par Napoléon III. C'est le 18e rumeur de Louis-Napoléon Bonaparte, le titre. Et donc, il y a eu le tragique de la Révolution, l'Empire héroïque, épique. Napoléon III, c'est celui qui avait dit à Goethe « Le destin, aujourd'hui, c'est la politique. » Le destin, aujourd'hui, c'est la politique. La tragédie, c'est l'histoire en train de se faire. Et puis, la farce. La farce, c'est le coup d'État de l'abonnement. Je passe rapidement parce que, heureusement, le temps presse. Non, je ne comprends pas. Je veux quand même signaler, avant de passer à autre chose, avant de terminer cette introduction, que les marxistes n'ont jamais su quoi faire de cette phrase de Marx. jamais. On l'a cité beaucoup autrefois quand les gens étaient marxistes. Ils citaient tout ça. C'était magnifique, c'était bien frappé. Mais on citait plus souvent. Aucun commentaire. Aucun commentaire parce que, évidemment, qu'est-ce qu'on fait alors de l'histoire comme progrès, etc. Si les choses se répètent, on n'arrête pas de se répéter. Cette vision de la répétition dans l'histoire, elle ne semble pas marxiste du tout au marxiste. Un marxiste officiel. Donc, c'est là qu'on pourrait essayer de jouer un peu, de mettre un point dans cette philosophie politique. Bon, voilà, donc ça, c'est bien. Alors, le dernier point de l'histoire comme théâtre, l'histoire comme théâtre, c'est un peu la conclusion. C'est-à-dire, si notre notion de catastrophe migre comme ça du théâtre à l'histoire, c'est pourquoi ? C'est parce que l'histoire elle-même est devenue spectacle. C'est-à-dire, il ne peut pas y avoir de catastrophe, je pense, sans cette mise en spectacle de l'événement. Je vais vous montrer ces gravures de Lisbonne. Alors, comme spectacle théâtral, si l'histoire elle-même est un théâtre, c'est ce que dit Marx, l'histoire est un théâtre, il y a la tragédie, il y a la comédie, etc. Il y a des spectateurs et ces spectateurs assistent aux événements historiques, certains d'entre eux, comme des catastrophes au sens théâtral du mot. Alors, c'est d'autant plus prégnant aujourd'hui que, comme on le disait aussi quand j'avais 20 ans, on est dans la société du spectacle. Guy Debord avait dit ça il y a longtemps, dans les années 60, il ne croyait pas si bien le dire. Il ne croyait pas si bien le dire. Plus rien n'a lieu sans l'écran. Si on n'est pas sur les écrans, on n'existe pas. D'où les réseaux sociaux, tout ça. Il faut être visible sur l'écran, sinon, vraiment, on n'existe pas du tout. Et les catastrophes, c'est pareil. Donc, il faut mettre en scène sa vie privée, sinon, elle n'existe pas, on n'a plus de vie privée si elle n'est pas publique. Et les catastrophes, les écrans, les médias, etc. font une consommation énorme. Il faut à chaque fois de nouvelles catastrophes. Si on pense à ces dernières grandes catastrophes comme ça aux écrans, ça commençait peut-être avec les touts de New York. Ça passait en couple, on l'avait déjà vu mille fois, mais il y avait cette espèce d'excitation étrange des téléspectateurs qui faisait qu'on regardait des gens, on l'a vu des milliers de fois, les avions, etc. Et les gens sur place, c'est pareil. Les gens sur place, plusieurs amis qui étaient à New York à ce moment-là, ou du moins, qui disaient, j'étais à New York, et alors, comme par hasard, j'avais la fenêtre ouverte, j'étais à ma fenêtre, et j'ai vu, et tout le monde m'a dit ça, je lui ai dit, c'est pas possible, ils ont tous vu, et tous leurs appartements, ils avaient la fenêtre qui donnait exactement sur les Twin Towers. Mais bon, il faut les croire, il faut les croire, ils l'ont vu, ils l'ont vu à la télé peut-être, mais ils l'ont vu quand même, donc on mélange le réel, l'imaginaire, le spectacle, etc. Donc voilà, je passe à la première partie. qui finissent d'être à la dernière. Les émotions catastrophiques, alors le premier point, ce serait l'excitation entre le corps et l'âme. Mais pourquoi ? Parce que l'excitation, elle est toujours dans le corps. Une excitation, c'est un changement d'état du corps, du corps vivant, même si ensuite, les physiciens ont employé ce mot, excitation, pour des êtres inanimés, c'est-à-dire les atomes peuvent être excités par la lumière, etc. Ce qui veut dire, cet exemple-là, physique, le montre assez bien, je crois, c'est qu'une excitation, ça suppose toujours qu'il y ait une énergie supplémentaire. Il y a excitation quand, dans l'homéostase d'un corps, quelque chose qui vient de l'extérieur apporte un excès d'énergie qu'il faut gérer, à laquelle il faut trouver un débouché. Alors, métapsychologiquement, c'est l'excitation qui est donc physique, mettant en branle, si j'ose dire, la pulsion, qui elle-même se traduit dans l'incontent, pour faire vite. Alors, il y a deux types d'excitation, externe, interne. Externe, nous dit Freud, c'est facile, il n'y a qu'à fuir. Si ça vient du dehors, et que ça nous embête, parce que l'excitation, pour Freud, elle est toujours déplaisante. C'est la faim, l'évitation des muqueuses, la soif, etc. Bon, on s'en va. Mais si l'excitation est interne, si elle vient du dedans du corps, l'on n'en peut plus fuir. D'où le problème, qu'est-ce qu'on fait de cet excès d'énergie qui nous pousse, c'est la pulsion, elle pousse, comment tout ça se passe. Alors, il y a plusieurs choses qu'il faudrait signaler. D'abord, que le fait est-ce que toutes les excitations intenses, on dit Freud, produisent en même temps de l'excitation sexuelle. Quelle que soit l'excitation, la faim, la soif, etc., il y a en même temps, même si on n'en est pas conscient, une excitation sexuelle, exposée, sublimée, vraiment, beaucoup de choses, mais qui va de pair. qui va ensemble, avec l'autre excitation, pour un exemple, sur la faim, c'est l'anorexique. Ça l'excite, sa faim. Alors, le problème, le... Je suis bien intéressant là, c'est que l'excitation sexuelle est très particulière, nous dit Freud. Je ne dis pas vraiment comme ça, mais je crois que c'est ça qu'il faut comprendre, parce que c'est la seule qui est agréable. Les excitations sont plus désagréables, ça s'aperture, etc., mais l'excitation sexuelle a cette particularité étrange qu'elle implique une montée du plaisir, même si la satisfaction, comme pour la faim, etc., fait tout retomber. Donc, c'est cette excitation sexuelle qui soutiendrait, j'essaie d'aller un peu vite, qui soutiendrait la fascination qu'on peut éprouver au spectacle d'une catastrophe, etc., parce que sinon, on fuirait, on ne serait pas intéressé. Alors, phobie et sympathie, très vite, là aussi, c'est les deux passions tragiques. C'est la terreur et la pitié. Terreur en grec, c'est phobos, c'est ce que dit Aristote, phobos kaileos. Alors, la phobos, c'est la terreur tragique, et alors, je fais comme les aristotéliciens de la Renaissance, je traduis héléos, qui ne veut rien dire, plus personne ne l'emploie, par un autre mot grec, sympathie, qui, lui, est compréhensible. Donc, phobos est sympathie, c'est-à-dire, la terreur et la pitié. Deux passions contradictoires, ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure, la terreur qui incite à fuir, et la pitié qui incite à partager, qui incite à partager, à participer, à partager la souffrance de l'autre. Donc, la phobie implique le rejet de l'autre, parce qu'il nous fait peur. La phobie, c'est la forme maladive de la peur. Et, au contraire, la compassion, ça nous invite à partager la souffrance de l'autre. Donc, les phobies sociales, aujourd'hui, on n'en parle tout le temps. C'est la phobie, mais c'est l'homophobie. L'homophobie, la judéophobie, c'est celle qui, on sent, toujours, qui met tout le monde d'accord. Ah ben, les juifs, donc, rejet, et compassion, alors là, on vit dans un monde compassionnel. Tout le monde s'imagine victime de quelque chose. Là encore, si on n'est pas victime, on n'existe pas. Pour les médias, il faut être victime. Sinon, on n'est pas intéressant. Donc, on est victime d'un complot, alors ça, c'est les gens qui sont un peu par anon, ou d'un abandon, mais ça arrive tout le temps, mais on se dit, ah, je suis victime, j'ai été abandonné, et tout. Donc, je ne méritais pas ça. Je ne méritais pas ça. pas ça. C'est le film d'Almodov, qu'il se vio para me les salestes, qu'il se vio para me les salestes, voilà, je suis victime. Donc, chacun veut obtenir sa reconnaissance en tant que victime. Alors, tout ça, c'est dégoûtant. C'est vraiment dégoûtant. Soit les phobies, ou cette espèce de compassion généralisée, c'est vraiment dégoûtant. Les Grecs l'avaient compris. Les passions tragiques, phobos, c'était dégoûtant. C'est justement pour ne pas les éprouver dans la cité. Avoir peur, être lâche, l'imaginaire. C'est un grec, soldat, un qui a peur, ou qui pleure, là, comme une femme, il se plaint, elle est hors, c'est la plainte. Non, c'est complètement indigne, tout ça. Mais c'est humain, trop humain. Donc, comme c'est humain, on l'éprouve au théâtre, pour des êtres de fiction, on l'éprouve vraiment, mais pour des raisons fictives, pour des motifs, les déclencheurs sont fictifs, et donc ça ne contamine pas la cité. On s'en débarrasse. C'est l'implugation des passions, c'est la catharsis. On se débarrasse de la terreur et de la titillère. Le problème aujourd'hui, vous le voyez très bien, c'est que s'il n'y a pas de frontière entre la réalité et le spectacle, si tout est spectacle, évidemment, on est contaminé dans la réalité par toutes ces phobies et toutes ces compassions déguitantes. Bonsoir et Malumab, c'est le début d'un passage préconnu de Lucrèce, c'est que toutes ces... Malumab, c'est qu'il est doux de voir les tempêtes en mer quand on est sur terre, bien à l'abri. C'est un beau spectacle, la catastrophe, mais quand on n'est pas touché soi-même, quand on est à l'abri dans son jardin épicurien, évidemment, on le demande aujourd'hui, il n'y a pas de frontière non plus, il n'y a pas de jardin. Où est-ce qu'on va se mettre à l'abri ? Je ne vais jamais se mettre à l'abri nul. On n'est à l'abri nulle part. On est surveillé de partout, par plein de choses. Il n'y a pas d'abri possible. Donc il n'y a pas non plus de cette distance de la scène, de la rampe, etc., qui mettait une barrière entre la catastrophe et l'émotion qu'elle suscite. Parce que, évidemment, au théâtre, le théâtre doit susciter des émotions, des passions. Sinon, il n'y a rien. Mais c'était innocent au théâtre. Ceux qui étaient innocents au théâtre, on devient catastrophique, pour le vrai, dans la réalité. Alors, bon, je termine là, et je vais faire cette... Je ne ferai pas la deuxième partie, peu importe. Psychopathologie de la catastrophe. Psychopathologie de la catastrophe, c'est... Bon, ce serait quoi ? Quand il n'y a pas sublimation des pulsions, j'emploie le terme freudien, s'il n'y a pas, ou, on employe le terme d'aristo, s'il n'y a pas catharsis des passions, s'il n'y a pas catharsis des passions, ou sublimation des pulsions, alors, il y a psychopathologie, c'est-à-dire formation de symptômes. Les symptômes pathologiques, pour lesquelles on a trois formes canoniques, c'est trop rapide, mais bon, perversion, névrose, psychose. Alors, pour ce qui est des catastrophes, si je vous demande, il y a une perversion qui est bien liée à la catastrophe, c'est le fétichisme. Et une névrose qui lui correspond, c'est la phobie. La phobie, je l'ai déjà parlé. Du point de vue social, si vous voulez, la phobie, c'est quand la peur fait symptôme. Donc, il y a deux façons de gérer le rapport à l'angoisse de castration. face à la catastrophe qui frappe le corps maternel. C'est-à-dire, il y a un trou. Il n'y a pas de pénis. Alors là, il y a deux attitudes possibles. celles du fétichiste qui fabrique un pénis de substitution qui sert de bouche-trou. Donc, il a un objet, là, qui est son désir, la bottine, etc., etc., qui sert de substitut à l'absence de pénis maternel. Bon, ça semble un peu assurdi comme ça, mais bon, il y a quand même il y a quand même derrière un état de texte de Freud, un état de cas clinique, etc. Alors, face à la même catastrophe, toujours la même, le corps maternel, etc., un trou, le phobique, lui, construit un rempart. Ce n'est pas un bouche-trou, c'est un rempart de protection. Le pervers n'a pas peur. Il a vaincu la peur avec son objet fétiche. Le pervers est celui que l'excitation n'effraie pas. Moi, il n'a pas peur de l'excitation. Ah ouais, ça dit, Matso, etc. fétichiste ou autre, ça ne les gêne pas du tout. C'est pour ça qu'ils sont incurables d'après les civilistes. Il dit, je suis content avec ça. Bon, une faute-là du sein, s'il n'est pas malheureux. Il n'y a que les malheureux qui viennent se plaindre, etc., qui demandent une aide. Le mec, il est content. On ne va pas le guérir. Il ne veut pas le guérir. Il ne veut pas le guérir du tout. Donc, le pervers, c'est celui qui n'a pas froid aux yeux. Non, il n'a pas peur. Le phobique, au contraire, c'est celui qui intériorise sa peur et qui la projette sur le monde extérieur en se construisant un objet où se concentre l'angoisse. C'est-à-dire, son angoisse qui est massive, il en serait victime s'il n'était pas phobique. La phobie, ça lui permet de dire « Ce qui me fait peur, c'est un animal, c'est un ascenseur, c'est une cabine d'avion, etc. » Donc, il suffit de ne pas être confronté à l'objet phobique pour se mettre à l'abri et vivre normalement. Quand il y a la rencontre forcée avec l'objet phobique, ça va être très panique, mais pas tant que c'est massive. Donc, voilà, c'est que l'objet fétiche, c'est un objet contre-félic. C'est comme ça que je joue. Donc, si j'avais eu le temps, bon, j'aurais parlé de Eros et Thanatos, donc, rapidement, Marx est celui qui ne déconne pas, disait Lacan, parce qu'il avait trouvé quelque chose. L'invention de Marx, nous dit Lacan, c'est le symptôme. Marx a découvert le symptôme. C'est bizarre, mais c'est par rapport au fétichisme de la marchandise. C'est une expression de Marx au tout début du Capital, le fétichisme de la marchandise. Le fétichisme de la marchandise, c'est quoi ? Il prend l'exemple de la table, une table qui devient hystérique. Il nous raconte un truc, une scène, il nous dit, c'est Marx qui écrit ça ? Mais il faut lire le vrai Marx, parce que nous racontent les marxistes qui, dans le milieu à mourir, et tristes et tout. Le vrai Marx, il est très drôle. Il nous dit, ben voilà, il y a une table, et puis elle se met sur la tête, elle commence à faire des cabrioles et tout. Elle se donne un spectacle, la table grise, hystérique, la table... Pourquoi ? Ben pour se mettre en valeur, pour faire sa pub, sa promo, pour être vendue dans le marché. Il faut qu'elle devienne... Donc, c'est ce que font les publicistes aujourd'hui. Ils mettent en valeur les objets et tout. Et c'est un objet fétiche. Pourquoi c'est un fétiche ? Je me dis-moi, parce qu'il fait oublier, comme les fétiches, les vieux fétiches, etc., se présentent de façon magique, investis dans le pouvoir magique, parce qu'on oublie que c'est des hommes qui l'ont fait. Ben la table sur le marché, elle se présente comme un objet magique qui a une valeur par elle-même. Elle se met en valeur, en oubliant qu'il y a eu des producteurs, des gens qui ont fait la table. Donc, il y a aussi dans toute l'histoire de la force de travail, etc., dont je passe. Donc, le fétichisme de la marchandise, on pourrait le mettre en rapport, donc, avec le fétichisme au sens qui est analytique. Et la force du progrès, bon, voilà, bon. Alors là, vraiment, à toute allure, le portrait du bois sans soif, c'est le nouveau capitalisme, ça. Le nouveau capitalisme, contrairement à ce qu'on dit parfois, il ne s'oppose pas à la consommation, au progrès par la consommation, etc., où on oppose les deux, la politique de l'offre et la politique de la demande, et tout ça, la demande, ce n'est plus à la mode. Mais le nouveau capitalisme, ça rulle, ça a été de transformer les prolétaires en consommateurs. C'est déjà ce qu'on disait à l'époque, ce sont des spectacles, des sociétés de consommation, etc. Et, alors, s'ils consomment des objets nécessaires, des choses nécessaires, alors là, ça ne sert à rien. Ça coûte très cher. La santé, l'éducation, les retraites, le travail, tout ça, tout ce qui est nécessaire. C'est très cher, ça ne rapporte rien. Donc, il faut qu'ils consomment des objets inutiles. Il faut qu'ils consomment du superflu. Donc, les smartphones, les iPods, les iPads, des tas de choses qui ne servent à rien du tout, mais qui rapportent beaucoup. À Google, il y a d'autres. Donc, ce consommateur frénétique, excité, parce qu'il faut l'exciter en permanence, par Google, etc. Le dernier, même machin, qui vient de sortir, Google, machin, les Mac, des trucs, des grandes cérémonies, des grandes rites, et tout, pour exciter les gens, parce qu'il faut qu'ils jettent leur ancien truc, pour qu'on achète un nouveau qui est pareil. Mais sinon, ça ne marche pas. Donc, voilà. Donc, ce bois sans soif, c'est l'envers même de l'économie. Bon, Pareto disait, une fois qu'on a vu un berdeau, un deuxième, un troisième, le dernier, il ne vaut plus rien. Parce qu'on a déjà, on a déjà vu, donc, c'est la théorie marginaliste. Dans le nouveau capitalisme, il faut, justement, avec tous ces excitants qu'on est amenés à prendre, boire sans soif. Et plus on boit sans soif, et mieux c'est. Donc, au 18e, il y avait une reine, ça lui a coupé la tête, qui, lorsque les Parisiens demandaient du nécessaire, elle disait, du pain, du pain, demande du pain, qui mange de la brioche ? C'était Marie-Antoinette, ça n'est pas pour tes chances, cette phrase. Mais elle avait bien vu, à la fin du 18e, comment les choses devaient marcher, pas nécessaire du superflu. Alors ensuite, je vous montre simplement l'ange de l'histoire. Je vous montre. C'est lui. C'est l'aquarelle de Paul Klee, qui avait accompagné Benjamin. Alors, Benjamin est quelqu'un qui a essayé de penser le marxisme, du point de vue, de la pensée juive. qui n'était pas très bien vu non plus par les marxistes, et qui, entre autres, a une pensée de la catastrophe. L'ange de l'histoire, c'est celui qui est poussé par une tempête vers l'avenir, mais à l'envers, il avance un peu plus long, et il voit devant lui s'amonceler les ruines, les décombres du passé, la catastrophe. Et il nous dit, c'est cette tempête qui réduit tout en poussière, c'est ce qu'on appelle le progrès. Et il nous dit, c'est la grande thèse de Benjamin, donc c'est pour ça les marxistes ne pouvaient pas le sentir, il faut penser le progrès à partir de la catastrophe. Et ça, il avait déjà dit à propos de Baudelaire, pas uniquement dans les thèses sur l'histoire, où apparaît cet ange de l'histoire. Donc ça amenait Benjamin à définir autrement la mission de l'historien, et là, il a eu un peu plus de chance. L'historien chiffonnier, disait-il, c'est celui qui ramasse qui fouille de la poubelle de la catastrophe. Il ramasse les débris de trucs qui auraient pu être, qui ont été vaincus, défaits par le progrès. Et là, du coup, l'histoire d'aujourd'hui, c'est un peu sans doute ce que vous allez faire pendant dans tous ses travaux sur la catastrophe. Et l'histoire d'aujourd'hui, elle s'intéresse justement à tout ce qui a été vaincu, défaits, qui n'est pas l'histoire des victoires, mais l'histoire des défaites. Voilà, c'est à peu près ce que je voulais vous dire, même si sur la fin, c'est vraiment très, très sommaire. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements 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 Applaudissements